Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo de découverte et d'initiation au Reiki et à la méditation. Nous allons être ensemble pendant un petit quart d'heure, peut-être une vingtaine de minutes, on va voir comment tout ça se présente. Et je vous invite dès à présent, pour vous préparer à cette pratique, à vous installer le plus confortablement possible. Confortablement, ce n'est pas dire être allongé. C'est plutôt une position assise, mais en tout cas, une posture qui vous permet de relâcher les épaules, d'étendre légèrement le dos. Colonne vertébrale droite, c'est important pour garder la vigilance. Voilà, installez-vous, vous pouvez éventuellement remettre un coussin au niveau du dos. Pour cette première pratique ensemble, autour des énergies du Reiki et de certains outils ou techniques sur la méditation. Donc c'est une vidéo d'introduction pour tous les cours que je vais donner dès le mois de septembre et ce jusqu'à la fin de l'année, donc fin juin. Des vidéos qui seront hebdomadaires tous les mardis soir en live et ensuite qui seront accessibles pour les abonnés en replay à l'heure et au jour de votre choix. Ces cours et ce programme s'adressent aux personnes qui sont initiées au Reiki ou qui ont déjà pratiqué, mais également à toutes celles et ceux qui sont intéressés par ces thématiques mais qui souhaiteraient en savoir plus. Donc il y aura à la fois une partie théorique, une partie d'explication ainsi que de la pratique et des techniques qu'on verra ensemble et je vous mettrai à chaque fois des documents sur ce que l'on aura fait pour garder une trace, avoir des notes pour les refaire à chaque fois entre chaque séance puisqu'il y aura des exercices à faire chez vous. L'idée de ce programme étant bien entendu de vous accompagner au mieux vers l'apprentissage de ces deux outils, Reiki et méditation. Voilà, donc je m'appelle Sylvain Chonnet, je suis praticien et enseignant en Reiki Usui depuis plus de 12 ans, membre de la fédération française de Reiki Usui et je pratique également la méditation depuis un peu plus de 20 ans de manière professionnelle en entreprise et animation d'atelier sur Dijon depuis 5 à 10 ans. Voilà, donc ça m'a permis d'accompagner pas mal de personnes à retrouver un certain niveau de calme, à apaiser le niveau de stress, mieux dormir et également avec l'imitation, on arrive aussi à diminuer tout ce qui est de l'ordre des douleurs. Voilà, donc une pratique au moins régulière, au minimum une demi-heure par semaine. Nous, dans ce qu'on va faire, ça sera 30 à 45 minutes avec des outils un peu plus courts de 10 à 15 minutes à faire alors tous les jours ou tous les deux jours pour que vous puissiez continuer à optimiser ce que l'on aura appris et on ira un peu plus loin à chaque fois dans ce programme-là. Voilà. On va pouvoir commencer ensemble. Donc la base de toute pratique, que ce soit du Reiki ou de la méditation, c'est vraiment avoir un temps de recentrage, un temps pour se reconnecter à soi, à sa respiration qui est toujours avec nous. Et notre respiration, en fait, elle est représentative de votre niveau de stress ou de calme intérieur. Elle est vraiment liée à votre système nerveux. Et plus ce système nerveux va être excité, tendu, stressé, plus vous allez avoir une respiration qui va être courte, saccadée ou rapide. Donc dès l'instant, je me place, alors ça peut être en gâchot. Donc gâchot, c'est un terme japonais. Et voilà, je me recule un petit peu. Voilà, c'est vraiment cette idée de réunir nos deux mains au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur, au centre de la poitrine, donc au niveau de l'énergie du cœur. Et on vient, en fermant les yeux, se poser, écouter, observer, notre respiration ainsi que les sensations qui se présentent dans les mains. Faire gâchot, c'est à l'origine un geste d'humilité, de calme, de recentrage au niveau de notre cœur, puisqu'on est très souvent localisé, focalisé au niveau de la tête, au niveau de l'intellect, et peut-être un peu moins au niveau de son ressenti, au niveau de son écoute intérieure. Prenez quelques instants en gâchot pour déjà inspirer profondément. Donc en méditation, on respire par le ventre, c'est-à-dire qu'à l'inspire par le nez, venez gonfler le ventre, poussez le nombril à l'avant. Et ensuite, expirez tranquillement par la bouche pour relâcher les tensions, relâchez les bras et les épaules, et rentrez le ventre, le nombril. Inspire à nouveau, en gonflant le ventre, les épaules vers le bas, et on expire calmement. Une nouvelle fois, expirer. Et on expire. Trois respirations profondes. Pour déjà lâcher ce qui est à lâcher, diminuer les plus grands niveaux de tension. Et ensuite, une respiration calme et paisible. On vient écouter, observer toutes les sensations au niveau du corps. Que ce soit au niveau des bras, des épaules. Mais aussi au niveau du ventre, de la cage thoracique. Et pourquoi pas au niveau des cervicales et des épaules. Donc trois zones principales de tension qu'on peut avoir au quotidien. Donc toute la partie haute du dos, cervicales, épaules, homoplate. La partie de la cage thoracique, qui peut être parfois nouée. Donc ça peut être au niveau des émotions, notre sensibilité affective. Et puis au niveau du ventre, qui est lié au niveau de stress. Ou des difficultés à digérer ce que l'on a vécu dans la journée. Ça peut venir créer des tensions, des blocages nerveux ou musculaires à cet endroit-là. Voilà, juste un niveau d'observation de ces trois grandes zones. Et avec l'expire, je vous invite à venir évacuer, faire partir. En imaginant, en visualisant que les tensions, les douleurs ou les noeuds musculaires se détachent, se délient. En expirant donc par la bouche, ce sera toujours plus efficace, plus positif. L'expiration est plus profonde. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. En détendant zone par zone. En étendant les épaules, en relâchant les épaules et la nuque. Un peu de la cage thoracique. Inspirez bien à plein poumon. Surtout quand vous travaillez sur cette zone. Et expirez. On évacue en maximum. Vous pouvez également sourire pendant cette pratique. Ça augmente votre taux d'énergie. Votre niveau vibratoire. Et ça aide aussi à créer des hormones, déjà, du bien-être et de la détente. Rien que le simple fait de sourire. Même si on est triste, même si on est en colère, le fait d'avoir un sourire, ça change, ça modifie déjà. Certaines zones de neurones à l'intérieur du cerveau. Ça change, ça commence à changer notre biochimie du corps. Un beau sourire sur le visage. Et on termine par relâcher, détendre, écouter, observer toute la zone du ventre. Au niveau des pensées aussi, elles vont être beaucoup plus positives. par ce sourire extérieur, mais aussi intérieur. Ça nous aide à nous connecter à notre soleil, à notre joint intérieur. Et si vous avez beaucoup de pensées qui viennent, qui vous gênent pour ce petit instant de pratique, eh bien, je vous invite et je vous propose de venir rajouter une image positive. Ça peut être un paysage qui soit inspirant, qui vous invite à de la sérénité, à du calme intérieur. Alors, pour moi, j'aime visualiser des paysages de montagne avec un beau ciel bleu, quelques nuages aussi, avec un peu de mouvement dans le ciel. Mais surtout, un paysage de montagne avec un peu de verdure, mais j'aime bien avoir des espaces assez lointains, assez clairs. Quelques arbres par-ci, par-là, c'est moi ce qui m'appelle. Mais pour d'autres, ça peut être, pourquoi pas, visualiser, de se trouver au bord de l'océan avec des vagues ou sous les cocotiers. Ça peut être aussi, pourquoi pas, dans des forêts entourées de cette fraîcheur, de ces grands arbres qui viennent vous soutenir énergétiquement, qui sont là aussi pour vous accompagner dans votre pratique. Ou ça peut être, pourquoi pas, avec plein d'animaux autour de vous. À chacun de vous de trouver l'image, la situation qui vous inspire le plus à vous calmer, à vous recentrer et surtout qui vous apporte de la sérénité. Voilà. Avec le sourire, pendant quelques instants, pendant une à deux minutes, on va se plonger ensemble, si vous le voulez bien, dans cette, dans ce paysage, dans cette image qui vous inspire le plus, le calme et la sérénité. prenez le temps d'écouter tous les sons qui sont autour de vous. Ce sont les sons de la nature, le vent dans les arbres, les vagues sur la plage ou bien encore les oiseaux, les animaux autour de vous. mais aussi de ressentir vraiment les odeurs qu'il peut y avoir. Les odeurs dans l'air, les odeurs de fleurs ou dues à la terre qui peut être légèrement mouillée et qui est souvent très agréable. Voilà, quelles sont les odeurs que vous ressentez à cet instant qui vous viennent en mémoire. Et peut-être même que sous vos pieds ou sous votre assise, vous pouvez ressentir aussi une texture particulière qui est agréable et qui va venir rajouter des bienfaits à votre pratique méditative. Pour ma part, je suis pieds nus sur une belle terrasse en bois et donc je ressens les fibres du bois, je ressens les appuis au niveau de mon pied. Ça vient m'aider à me connecter à la terre encore un peu plus. Peut-être que vous êtes pieds nus sur la plage ou pieds nus dans l'herbe, pieds nus dans la forêt ou encore assis sur quelque chose de plutôt confortable, agréable. Et prenez le temps d'observer ce qu'il y a autour de vous, d'apprécier tout cela et imaginez ou visualisez qu'à chaque fois que vous inspirez, vous remplissez de toutes ces belles énergies au niveau des poumons bien entendu, mais aussi que ces énergies se diffusent dans votre corps. que cette image de la montagne, du soleil, du beau ciel bleu et vienne remplir et que ce ciel bleu vienne se propager à l'intérieur de mon corps avec cette légèreté, cet espace à l'intérieur ou bien cette chaleur des rayons du soleil qui vient réchauffer mon corps, réchauffer tous mes centres énergétiques ou visualisez que l'énergie autour de vous vient vous remplir et vous nourrir à tous les niveaux, soit physique, émotionnel, mais aussi au niveau de vos pensées, de votre être le plus profond. Regardez et ressentez comme ça fait du bien. Voilà une pratique simple, beau et faire tous les jours, 5 à 10 minutes, au plus, si vous avez l'occasion d'être en plein air, c'est encore plus agréable. Une pratique issue de la méditation. Et on va terminer par quelques instants en gâchot. Puisque le fait de sourire et le fait de méditer vient chasser les mauvaises pensées, vient éloigner les émotions qui sont un peu lourdes et on vient se remplir de bonnes énergies. Donc ça, déjà, rien que cette pratique-là augmente notre taux vibratoire et on démarre notre journée ou notre instant par l'énergie positive. Et de suite, vos réactions vont être positives. Le fait d'accueillir les événements vont être plus positifs. Peut-être même avec un peu plus de recul. Et on va terminer par une petite pratique énergétique issue du Reiki. Le Reiki, c'est un art de vie qui comprend plusieurs techniques mais dont le but est d'apporter une harmonie et un équilibre sur tous les plans. que ce soit sur le plan physique mais aussi émotionnel, mental et spirituel. Donc on va commencer par frotter les mains l'une contre l'autre. Voilà, comme ceci pour augmenter l'énergie dans les mains. On va garder ce sourire intérieur, ce sourire sur le visage et on va essayer de faire un petit bout d'énergie comme ceci. Donc vous allez visualiser ou imaginer. Alors les yeux fermés c'est des fois un peu plus facile. si vous gardez les yeux ouverts, visualisez le centre de l'espace de vos mains à peu près à 30 cm devant vous. D'accord ? 30 cm devant vous, voilà, à peu près de cette aile-là et vous allez faire des mouvements comme si vous teniez une balle d'énergie. au lieu à faire rouler mais sans qu'elle ne tombe. Voilà, donc ça peut être des petits mouvements circulaires ou alors des mouvements d'éloignement et de rapprochement comme ceci. L'inspire se fait par le nez, l'expire également en inspirant à l'arrière de la gorge. Ça doit faire un petit mouvement, un petit bruit, pardon, de respiration légèrement bruyante. Donc on vient contracter un petit peu la gorge, c'est de faire passer l'air par le nez le plus au fond de la gorge. Et on imagine, on visualise que quand on expire, on envoie de l'énergie ou une onde magnétique par le centre de la main. et l'énergie qui est envoyée par vos centres de main peut être ressentie de plusieurs manières. Ça peut être des dépicotements, des formillements, un peu de chaleur ou parfois une pression un peu plus grande dans l'espace qui continue entre vous-même. Comme si c'était plus dense, comme si l'air est un peu plus dense dans votre main. On peut tout simplement aussi garder les mains immobiles de manière assez proche comme ceci. On va ressentir une certaine onde électromagnétique au bout d'un moment qui va venir remplir nos mains. et bien cet bout d'énergie on va l'utiliser pour soi-même, pour se traiter soi-même, pour envoyer cette onde d'harmonie à un endroit de votre corps qui en aurait besoin. Sans réfléchir, je vous invite à aller poser sur la première zone qui vous vient. Ça peut être une douleur, ça peut être un besoin de remplir une zone, d'accueillir. Moi je vais les placer ici sur le chakra du cœur et pendant une petite minute on va continuer à visualiser qu'à chaque fois que l'on expire l'énergie sort par les mains et vient remplir la zone en question. Voilà, toujours en gardant le sourire. Venez vous recharger, vous faire du bien. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore quelques instants. Nous allons terminer ensemble une pratique par un petit moment de gratitude et de remerciement. donc les mains en gâchant au niveau du cœur donc toujours pour se concentrer au niveau de cet espace de calme et d'amour à l'intérieur de soi. Nous allons prendre le temps de remercier pour tout ce que nous avons. Ça peut être pour la santé, pour le toit que nous avons pour l'eau chaude mais aussi et surtout pour les êtres chers qui nous entourent ou les gens qui nous ont aidés qui nous aident encore aujourd'hui. Voilà. Prenez quelques secondes pour cela pour remercier intérieurement et augmenter votre niveau de bonheur, votre niveau de gratitude et d'amour pour les autres. Et merci à vous pour cette pratique ensemble avec moi jusqu'au bout. Alors dans les prochaines vidéos nous verrons comment avec les techniques du Reiki nous pouvons apaiser certaines douleurs au niveau physique donc sur soi-même mais aussi comment améliorer le sommeil gérer les émotions en tout cas revenir à notre espace de calme plus rapidement et puis on avancera également sur des techniques de méditation comment bien respirer comment bien se positionner comment méditer au quotidien que ce soit sur un paysage mais aussi tout simplement sur une chaise chez soi pour bien commencer la journée mais aussi pour à la fin de notre journée la terminer en étant le plus nettoyé possible pour faciliter un endormissement et un sommeil qui soit profond voilà je vous invite à regarder sous la vidéo je vais vous mettre le lien pour choisir votre niveau d'engagement si vous voulez simplement me suivre sur des vidéos en live et en replay toutes les semaines ou bien si vous voulez aller plus loin et si vous souhaitez que je vous accompagne individuellement énergétiquement on peut aller plus loin avec des fiches des documents des techniques mais aussi tous les soirs de pleine lune et pendant 3 jours je mettrai à disposition une énergie Reiki que je vous enverrai et à laquelle vous pourrez vous connecter voilà j'espère que vous vous retrouvez très vite si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me la poser également je reste disponible et d'ici là je vous souhaite une très belle continuation à très bientôt et plaisir de progresser ensemble